Au cœur de Torhaut, enterré par la zone verte à la grande place et le parc, ce bâtiment impressionnant a été construit avec attention pour l'architecture. Qualité, lumière, l'espace et la tranquillité ont été les points de départ pour la conception de ce projet d'habitation. Lorsque vous entrez dans l'appartement, vous vous sentirez chez vous. Ceci est grâce à la cuisine ouverte, le salon spacieux et les immenses baies vitrées. Le propriétaire a délibérément choisi des matériaux de qualité durable et le chauffage par le sol. Et bien sûr, un plancher en bois par la legno. Ici, un 15 mm AB brut a été installé. Un plancher multicouche sans nœud et avec un regard très équilibré. Après l'installation, il a été fini avec une huile légèrement teintée qui correspond parfaitement au style de l'intérieur. L'appartement est chauffé avec le chauffage par le sol. C'est aujourd'hui pour beaucoup de gens la méthode de chauffage idéale parce que vous gardez les murs libres pour les beaux éléments plus décoratifs qu'un radiateur. Et combiner le chauffage par le sol avec un plancher la legno, cela fonctionne parfaitement bien. Après tout, les planchers en bois en général obtiennent de bons résultats pour conduire la chaleur. Mais ce qui est plus, dans les planchers multicouches de la legno, l'expansion naturelle et la contraction du bois, en raison de l'influence des variations de température, sont contrôlées de façon optimale. L'installation de planchers en bois en combinaison avec le chauffage par le sol est assez technique et mieux prise en charge par un professionnel. Si vous voulez tout savoir sur les choses à faire et à ne pas faire lors d'une telle installation, vous trouverez beaucoup d'informations à ce sujet dans le chapitre sur le chauffage par le sol sur le site la legno. Vous y trouverez également toutes les informations sur le joli 15 à billes brutes. Espérons que cette vidéo vous a inspiré pour la décoration de votre maison. Ensuite, vous pourrez bientôt profiter de votre propre parquet de la legno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada